Hey, salut les riders, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour une nouvelle session, nouvelle moto. Aujourd'hui, en présentation, on reprend le cours de nos tests. Évidemment, on était arrivé chez Bimota, donc il nous restait, il me semble, 3 motos. Donc là, maintenant, 2 avec celle-ci. Donc, Bimota BB3, année 2014, comme d'habitude, je vous laisse lire la description de cette moto. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire pause à l'écran. Alors, là, on a des informations importantes, puisque habituellement, les Bimota sont équipés de moteurs Ducati. Voilà. Et donc là, mieux vaut lire, quand même, ce que je vois, je suis en train de lire en même temps ce qui est écrit. Et je vois qu'arrivée à ce passage, on voit, donc, comme son nom l'indique, cette moto utilisait le même moteur, 999 cm3 de 193 chevaux que BMW sur sa Super Sport, la S1000RR. Le poids à sec est, lui aussi, identique à celui de l'allemande. 178 kg. Le cadre tubulaire en acier au chrome Mobidem, conçu par Bimota, comporte, quant à lui, des platines latérales en aluminium allégés. Ok. Donc là, on a une Bimota, qui, comme son nom l'indique, BB3, voilà, apparemment, est équipée du moteur de la S1000RR. D'accord, donc c'est quand même vraiment intéressant à savoir, puisque là, je n'aurais pas pensé. Moi, j'allais imaginer toujours le moteur Ducati en collaboration, et là, non. Comme on peut le voir, apparemment, c'est moteur BMW. Donc, une moto très électronique, qui peut être réglée en mode sport, course, pour des performances optimales sur circuit. Pour la BB3, les différences entre le modèle de série et celui de course sont négligeables. A l'exception des amortisseurs, la BB3 utilise les mêmes pièces que la moto qui court en catégorie Evo dans le championnat de Superbike. Donc, on a quand même une moto sacrément équipée, de haut de gamme, très pointue, équipée du moteur S1000RR de chez BMW. Ok. Eh bien, écoutez, nickel. Il n'y a plus que de la tester. On va voir ce qu'elle donne sur circuit. Donc, cette magnifique Bimota BB3, année 2014, puissance maximale de 202 chevaux, coupe le maximal 112 Nm, cylindrée 999 cm3, cylindre 4 et poids 179 kg. Donc, je le rappelle, cette Bimota est équipée du moteur BMW S1000RR. Donc, c'est parti. Donc, on va aller tester sur Ulster GP, encore et encore, comme toujours, pour la plupart des tests, de toute façon, comme je le dis, je le rappelle, je jongle entre le Nürburgring, Ulster GP et Nordwest 200. Après, les autres circuits, de temps à autre, histoire de se faire plaisir aussi, mais je préfère rester sur les grands circuits. Beaucoup plus sympa. Donc, on laisse la moto telle qu'elle, on ne va pas toucher, vu que la moto est toute d'origine. Donc là, vous voyez, on voit tout de suite la différence. Habituellement, les Bimota, de toute façon, là, on aurait pu deviner rien qu'à la sonorité qui habituelle, enfin qui habituellement, c'est du brrrr, du gati, quoi, du gati. Et là, vous voyez, c'est le choc total. Waouh ! Alors, on a finition carbone en creux et l'essieu. Ok, donc un petit coup de caméra libre. Donc, Bimota étonnante, qui fait plaisir, en tout cas, puisque là, on découvre une nouvelle motorisation. Comme vous pouvez le voir, cette Bimota et son magnifique bloc moteur BMW S-Miller. Avec finition carbone à l'extrême, puisqu'on voit qu'il y en a vraiment partout. Similaire niveau performance à la BMW. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti. Voyons ce que ça donne. C'est vrai qu'on a le ressenti de la S-Miller, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah oui, ça, c'est l'appel direct. Ça fait bizarre, je trouve, quand même, quoi. Ça fait drôle. C'est un peu choquant, parce que, bah, habituellement, toujours équipés des mêmes moteurs. Et là, on passe à une Bimota très étonnante. Équipés du moteur BMW, aux performances étranges et même similaires, quand même, du coup, à BMW, à la S-Miller. Vu qu'apparemment, on serait peut-être une moto taillée dans le même état d'esprit, peut-être. Non, il n'y a pas de doute, c'est une moto qui cabre automatiquement. Pas besoin de forcer, ou presque. Putain, la vache, par contre, niveau maniabilité, je trouve que, ouais, c'est un peu space, quand même. Elle danse vachement, de gauche à droite. Alors, après, c'est sûrement dû aussi au fait qu'elle n'est pas en diagnostic. Oh ! C'était obligé. Trop un mord de la corniche, là. On ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est parti, on va essayer de construire une bonne bourre maintenant. Ça c'est une bécane qui amplement prend plus de 300 km heure, on y a compris tout de suite. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Oh non, 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 non ! Il s'est passé le pire. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué alors qu'en fin de compte ça passait pas nickel. Ha, dommage. Tellement habitué à me planter à cet endroit. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Allez, on s'arrête là, les amis. C'est parti. C'est parti. Donc voilà pour la magnifique Bimota BB-3. On termine en beauté, éclaté contre un talus. C'est parti. Et au final, là, on tombe chez un moteur BM, rapport super long avec bonne allonge, bonne patate, moto bien taillée pour la course, évidemment. Sonorité bof, comme vous pouvez le constater, on n'a pas une sonorité des plus agréables. Par contre, on a une moto qui est quand même vif, par contre, j'ai remarqué des points faibles comme un freinage moyen. Après aussi, il faut pas oublier une chose, il faut pas oublier une chose, c'est qu'elle est toute d'origine, elle n'est pas préparée. Au niveau freinage, j'ai trouvé qu'elle était moyenne et au niveau de son balancement, au niveau maniabilité, je trouve qu'elle est un peu lourde aussi. En tout cas, j'ai bien ressenti son poids. Au niveau, vous voyez, quand on la balance de gauche à droite, je trouve que celle-là, elle est un peu boulotte, un peu lourdotte. En tout cas, sinon, de bonnes performances, en tout cas, pour cette machine. C'est clair que j'étais vraiment bien étonné, je m'attendais vraiment pas à tomber sur une Bimota équipée, je savais même pas que, enfin, bon, après, vous me direz, voilà, moi, je suis pas un fan, ni un grand connaisseur de la marque Bimota. Après, je connaissais pas trop ce que Bimota produisait comme type de machine, maintenant, je sais, grâce au jeu Ride 2. Après, en réalité, j'en avais déjà vu vite fait, des Bimota, mais à l'ancienne, quoi, j'aimais vraiment les nouveautés, quoi. Je pense que c'est des motos qu'on voit plus en Italie qu'en France, ou peut-être après, ça dépend de certains coins. En tout cas, ce sont des très belles machines, vraiment une marque de prestige, puisqu'on a quand même des motos vraiment diversifiées. On part du Rollster à la moto taillée pour la course, voire ou au prototype limite type proto-Lazaret, un peu, quoi, telle que la Bimota TSI 3D Race Café. Tu m'as vraiment étonné avec son système, ou même tout simplement la Bimota TSI 3D tout simple, qui a déjà vraiment un look extrême. Et cette BB3, au moteur explosif de la BMW S1000RR, en tout cas, ben, ça fait un mélange intéressant. Je pense que c'est une moto, ouais, voilà, avec une bonne prépa et tout, elle doit être vraiment intéressante au niveau maniabilité. Et je pense qu'on peut rattraper, parce qu'au niveau de son poids, c'est pas vraiment... C'est un coup à prendre, quoi, je veux dire, après, on sent un balancement un petit peu lourd, mais ça reste quand même une moto bien taillée. Donc, je veux dire, après, des neufs-leaks, amortisseurs, suspensions, freinages, viendra très certainement combler les manques que l'on peut trouver sur la moto toute d'origine de série, quoi. En tout cas, ce fut beaucoup de plaisir pour le test de cette moto. N'hésitez pas, les amis, à liker si vous avez kiffé cette moto, si vous avez aimé cet épisode. Pour les prochains épisodes, il nous reste, donc, deux motos bimota. Donc, là, on passe à deux motos de course, donc, non des motos de série. Donc, c'est-à-dire qu'on passera directement au test, mais en même temps, on fera une course. Je pense qu'on fera une course sur le Nürburgring prochainement. avec, donc, les deux dernières motos de la gamme bimota pour passer très prochainement à la marque suivante et le contenu proposé. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous laisse tranquillement pour terminer cette rediffusion de cette course. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...